Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumukongo, Restez bénis que la volonté de notre Père se fasse toutes les fois que son règne vienne. Nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons discuter sur un message que le livre de l'Apocalypse nous donne. Le livre de la révélation. En fait, dans un premier temps, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous allons essayer de comparer le livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Et à ce moment-là, nous allons voir la grandeur de qui nous sommes réellement, la grandeur de ce qui nous attend. En fait, dans la Genèse, il y a le péché. Il y a le péché. Alors que dans la révélation, il y a la grâce. Il y a... En fait, il n'y a plus de péché. Et vous allez dire, mais comment il n'y a plus de péché ? Vous allez le comprendre. Dans la Genèse, on a perdu l'arbre de la vie. On peut le lire dans Genèse 3, verset 22. Cependant, dans la révélation, on retrouve l'arbre de la vie. Je veux dire, dans la Genèse, on a perdu l'éternité. Mais dans l'Apocalypse, en fait, en révélation 2, verset 7, on retrouve l'éternité. On retrouve l'arbre de la vie. Dans la Genèse, comme au Genèse 2, verset 17, On est devenu mortel. Malheureusement, on est devenu mortel. Mais dans la révélation 2, verset 11, On a gagné la mort. On a triomphé sur la mort. La mort doit normalement être détruite. Comme Paul disait, c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Dans la Genèse, en fait, comme Genèse 3, verset 19, Il nous faut, nous-mêmes, travailler Selon nos efforts. Oui, à la sueur de notre front. D'où on a une vie de misère, une vie difficile, une vie triste. Il faut travailler dur. D'où l'injustice même. D'où l'esclavage. D'où le traitement insensé qu'on connaît. Oui. Genèse 3, verset 19. On a perdu le pain. On a perdu la grâce d'être nourri par le Père. Et dans révélation 2, verset 17. On se rend compte qu'on retrouve l'abondance. On retrouve le pain. On retrouve cette opportunité de ne plus perdre notre sueur pour manger. Cependant, nous perdons, comme je le dis, cette opportunité dans Genèse de vivre aux côtés de notre Père. Parce que nous avions, nous nous sommes vus soi-disant nus. Nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas intelligents. On a cherché la connaissance. Malheureusement, on vint. En fait, selon l'intelligence ou selon les hommes de la terre. Malheureusement, on vint. Mais dans révélation, le Père le restaure. Révélation 2, verset 26. Le Père le restaure. Et finalement, on nous habille maintenant. On nous donne l'intelligence. On nous donne la vie. On nous habille, soi-disant en robe blanche. On nous habille. Et là, nous sommes dans révélation 3, verset 5. Oui, là nous sommes habillés maintenant. Pendant ce temps, dans révélation 2, verset 26. Nous retrouvons cette confiance du Père. dans Genèse 3, verset 24, comme Genèse 3, verset 23. En fait, Genèse 3, verset 23 ou Genèse 3, verset 24. On est chassé loin de la face du Père. On nous chasse, on nous rejette parce que nous avions été méchants, nous avions péché. Mais, dans révélation 3, verset 12, on ne nous chasse plus. On est rentré dans la bergerie. On est rentré dans l'épargne du Père. On est resté et on y restera à jamais. Et finalement, on se rend compte que le livre, en fait, le chiffre 7, comme on dit, c'est le nombre, c'est le chiffre du Créateur vivant, caractérise la révélation, le livre de révélation. parce que dans le livre de révélation, on a 7 églises, on a 7 lettres, on a 7 étoiles, on a 7 chandeliers d'or, on a 7 bénédictions, on a 7 esprits, on a 7 lampes, on a 7 seaux, on a 7 montagnes et presque tout est sur le groupe du chiffre 7, presque tout est sur le nombre 7, parce qu'on a vu 7 tonnerres, 7 yeux, 7 cornes, 7 trompettes, 7 têtes, 7 couronnes, oh non, cette coupe, non, c'est true, tout est sur le chiffre 7, bon, je dirais, tout presque, et cela fait la grandeur de notre père, je dirais d'avance, restez bénis, en attendant, nous allons nous établir sur notre sujet, donc, pour commencer, nous irons dans Revelation, nous allons lire Revelation 1, nous le prenons à partir du verset 8, si je ne me trompe pas, je vais le dire, lirai au nom de Mfumu Kongo, je suis l'alpha et l'oméga, dit Mfumu Kongo, celui qui est, qui était, et qui vient, le tout-puissant, Ngueta, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Yeshua, j'étais dans l'île appelée Patmos, soi-disant, à cause de la parole de Mfumu Kongo, du témoignage de Yeshua, je fus ravi en esprit au jour saint, au jour de Mfumu Kongo, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à soi-disant Éphèse, Smyr, Pergam, Tiatir, Sadez, à Philadelphie et à Laodicée, Ngheta, envoie-le aux soi-disant sept églises. Pourquoi j'ai mis soi-disant ? C'est parce que je sais, parce que nous savons que ces noms-là ont été truqués, nous le savons. Nous savons que ceci n'influence pas la réalité des faits sur place, mais il faut le prendre tel. En fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, on va maintenant envoyer ces messages-là dans ces églises-là. mais nous savons bien que l'église est telle la caricature des bâtiments, la caricature des temples. Non, ce n'est pas ça. Nous savons que l'église c'est vous et moi. Nous savons que l'église c'est votre corps car votre corps est le temple du créateur vivant. Ça, nous le savons. l'église ici n'est autre que l'aspect, le comportement, la nature des hommes qui existent. Je dis bien, excusez-moi. Vous allez dire, mais attends, béni de Mfumukongo, frère, qu'est-ce que tu es en train de raconter là ? Tu nous as d'abord parlé de quatre graines, quatre natures d'hommes. Les graines qui, une était tombée sur le chemin, l'autre sur les épines, l'autre sur les pierres et en plus l'autre sur la bonne terre. Et maintenant, tu nous parles encore de la nature des hommes. Oui, je dis, nature des hommes, le comportement qui influence ces quatre graines-là, les graines qui ont été jetées, le comportement qui les influence. Ici, c'est ce que ça sous-entend. Vous allez le comprendre en fait. Qu'est-ce que je veux dire ? quand on envoie ce message à l'homme, à cette église-là, à cet homme-là, on lui met en garde. Mais quand on a jeté les graines, on n'a pas mis en garde. la graine est tombée, on a dit que c'est tombé juste sur la rue. On a dit juste comme c'est tombé sur la voie, les soucis du monde l'ont avalé. C'est fini. Quand on a parlé de la bonne terre, la graine qui est tombée sur la bonne terre, on n'a pas donné, on n'a pas parlé de l'eau qui l'arrose, de la terre qui était riche, je ne sais pas, en sel minéraux ou en quoi, quoi, quoi. On n'a pas parlé de ça. On a seulement dit c'est tombé sur la bonne terre, ça a poussé. C'est tout. Ici, on vient nous donner une autre facette on fait passer le message. On dit non, mais c'est ces hommes, cette nature d'homme, cette caractéristique d'homme, ces hommes-là seront influencés de telle manière. Voilà. On voit ce message-là à ces hommes-là parle-leur au comportement qu'ils auront dans les communautés, dans la société, dans la vie. C'est même ça. Chers frères et sœurs, chers bénédients de Mfumokongo, nous n'aurons peut-être pas le temps de lire le message envoyé à toutes ces églises-là. Mais nous allons discuter et je vous prierai vous de lire à la maison. Mais je veux passer en expliquant sensiblement ce qu'est le message. On dit écrit aux sept églises. Écrit aux anges de sept églises. Écrit à l'intelligence, aux intelligences, au cerveau, à la puissance, aux puissances qui caractérisent ces hommes-là. On écrit à l'église d'Éphèse. Révélation 2, verset 1 à 7. Donc, vous allez lire le message qu'on avait envoyé à l'église d'Éphèse dans Révélation 2, du verset 1 à 7. Nous, nous disons ceci, nous, les bénis de Mfumukongo, j'insiste bien, après analyse, après révélation, nous, nous disons ceci. Selon ce que le Père nous montre, selon ce que le Père nous a montré, selon ce qui nous a été dit des cieux, que ce message-là, donc, en fait, le message qui a été adressé à l'église d'Éphèse, ce message a été spécialement adressé dans un premier temps aux apôtres. Je dis bien spécialement aux apôtres. Deux, aux premiers croyants de la foi, les premiers croyants de la grâce, ceux du premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, quatrième, peut-être cinquième siècle, les premiers croyants de la foi, c'est à eux qu'on avait adressé ce message-là. soi-disant chrétien, soi-disant ceux que nous appelons aujourd'hui des chrétins, oui, c'est à eux qu'on avait envoyé ce message-là. Troisièmement, ce message a été envoyé à tous ceux qui commencent bien pour mal finir. Oui, je dirais le cas, par exemple, des graines qui sont tombées sur les pierres, sur les épines, sur le chemin, tous ceux qui commencent bien et qui finissent mal, les hommes en robe, les hommes en cravate, comme certains de leurs adeptes, ces chiens qui ont été dressés pour défendre ce système diabolique, oui, le système du Vatican, le système du monde, la quatrième bête, comme ce que Paul s'adressait aux Galates, il disait qu'ils s'étonnent qu'ils avaient bien commencé pour mal terminer. ils avaient commencé avec une vitesse exponentielle, ils se sont accrochés à la vérité, mais après ils sont repartis dans la saleté, comme les porcs qui repartent dans la boue, comme le chien qui mange ce qu'il avait vomi. Donc, ici, on adresse ce message-là à ce monde-là, à ces hommes-là, on leur dit « Souvenez-vous d'où vous êtes tombés. » Oui. On dit « Souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Souviens-toi d'où tu es tombés. Rappelle-toi que tu as lâché ton premier amour, que tu t'es perdu de chemin. » C'est ça le message. Et puis, on va écrire à l'ange, à l'intelligence, à la lumière, à ce qui caractérise à l'esprit, au comportement qui caractérise l'église de Smyrne. Soi-disant. Là, on est dans Revélation 2, versets 8 à 11. Revélation 2, versets 8 à 11. Ce message, en vérité, a été adressé aux Noirs en général et au Congo en particulier. Je dis bien le peuple Congo en particulier. Ce message nous parle de dix jours de souffrance, dix jours de persécution, dix jours de tribulation. Et nous avions parlé de ces dix jours-là. On a eu à faire une vidéo spéciale pour l'église de Simirma. Donc, on ne va plus revenir là-dessus. Nous savons que le Père est debout, le Père est puissamment élevé et ceci concerne le peuple noir. Nous allons sur l'église de Pergam. Nous avions dit que nous ne sommes pas dans des conceptions théologiques. Les conceptions de Babylone qui voudraient que Pergam, toutes ces églises-là se retrouvent, je ne sais pas, dans l'Asie mineure là-bas, en Turquie ou je ne sais pas, dans quel pays, je ne sais où. Nous ne sommes pas là-bas. Nous, nous savons qu'il y a eu usurpation, il y a eu vol, il y a eu trichérie, il y a eu viol, il y a eu vol. Nous le savons. Donc, nous nous basons par rapport à ce que les cieux nous révèlent, ce que les cieux nous montrent. Donc, ici, nous sommes dans Revelation 2, versets 12 à 17. Ce message a été adressé, je le dis bien, ce message a été adressé à ceux qui sont cupides. ceux qui ont l'amour de l'argent, ceux qui sont emportés par le simple besoin de satisfaire des profits à la camp en exploitant les fils de Mfumukongo. ces hommes sont esclavagistes, colonialistes, impérialistes, ces hommes sont des exploiteurs et il se passe pour soi-disant businessmen, oligarques, apprentis sorcier, ces hommes-là. Et ici, nous pouvons avoir comme exemple la doctrine de Balaam, cet esprit qu'a les hommes en robe, les hommes en cravate. on peut le lire dans Nombre 22 du verset 1 à 35 et nous connaissons qui était Balaam. Balaam, c'est quelqu'un pourtant étant un devin, un faux prophète, il a été engagé par Balak, le roi de Moab. Vous connaissez le peuple Moab, non? Les Moabites. Donc, il a été engagé pour maudire le peuple Congo, pour maudire les enfants de Mfumo Congo. Finalement, cela n'a pas eu lieu, ça s'est tourné en bénédiction, d'où la malédiction sans cause et sans effet. et c'est l'esprit qui a ces hommes en cravate, ces hommes en robe, les flatteurs qui sont toujours derrière des dîmes, quêtes, cotisations, je ne sais comment, comment, et en faisant tout ça, ils alimentent la quatrième bête, le système de Babylone, le système diabolique du Vatican, ils alimentent le monde soi-disant occulte et autre, ce monde qui, dans le système, doit être détruit. Et, on écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Nous allons dans Revélation 2 du verset 18 à 29. Ici, ce message a été simplement possible, je dis bien, ce message a été simplement destiné à tous ceux qui vivent à la vitesse du monde, à la vitesse du modernisme. Oui, il y a un cancer là-bas, je dois y être. Il y a un match de football là-bas, je dois y être. Je dois assister, je dois regarder. Il y a tel habit qui est sorti, je dois acheter. S'il faut affamer la famille, je dois affamer la famille, moi je dois acheter cette voiture-là. Oui, et ici, on peut parler de la science, on peut parler de la politique, la démocratie, de tout ce monde qui se met derrière ce système-là, qui accompagne la quatrième bête. On peut parler de la technologie, on peut parler de la religion, bien sûr, la religion, car de plus en plus les religions sont en train d'ordonner les femmes à prêcher. oui, les femmes à prêcher. Parce que si je ne me trompe pas, c'est à l'église de Tzatir qu'on a laissé la femme de parler, si je ne me trompe pas. et dans les pieds sont semblables à l'air ardent, bien sûr, à l'air ardent, oui. Et dans les pieds sont semblables à l'air ardent, bien sûr. Là, on parle de l'homme noir. Yahshua était noir, le fils du créateur vivant était noir. Ngheta, je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Isabel Oui, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles Ngheta. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous voyons la science, la technologie, nous voyons l'industrie commerciale. Oui, ces hommes cupides-là qui voudront juste gagner de l'argent. qui font manger des viandes sacrifiées pratiquement à l'humanité toute entière. On va aujourd'hui, on retrouve le porc presque dans tout, dans les médicaments, dans les pâtes dentifrice, dans de l'huile, l'huile avec laquelle on prépare, dans dans tout, dans presque tout. On trouve, on retrouve le porc. On fait manger le porc à l'homme sans son consentement. Dans les yogourts, les yaourts, il y a du porc. ça est là. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi on le fait? Ça, c'est adressé à cet homme qui caractérise Tchathir. Oui, cet homme qui ordonne à la femme de prêcher, regarder dans ces dans ces religions, dans ces églises-là. on est en train de garer le monde. Or, la femme s'exhibe, tout le monde s'en porte en regardant juste celle qui est en train de s'exhiber. Ils s'en portent. Ils vont loin. Malheureusement. Et, il fallait écrire à l'ange de Sades. Oui. Révélation 3, verset 1 à 6. Ce message ici a été adressé, je dis bien, a été uniquement adressé à ceux qui sont totalement dans le monde. Ceux dans l'existence d'un Fumu Congo ne dit absolument rien. Ne disent absolument... En fait, ça leur dit absolument rien. Qu'il existe, qu'il n'existe pas, ce n'est pas leur problème. Ceux qui ne sont pas vraiment sensibles à ce que nous sommes en train de dire. Ceux qui ne sont autres que les graines qui étaient tombées sur les épines. Oui. Ceux dont l'on parle dans Romains 1 du verset 20 à 22. Ce message-là leur a été adressé. Je vous en prie, vous lisez. Lisez, ouvrez la Bible, lisez ces versets bibliques-là. Moi, je vous donne juste la marque. Je vous explique en passant à vous de lire. Et finalement, vient un message une fois de plus comme écrit à l'ange de l'église de Philadelphie au Père. Là, c'est dans Révélation Tour du verset 7 à 13. Ce message a été destiné uniquement, je dis bien, j'insiste, uniquement au béni de Mfumo Congo. Oui, les bénis de Yah. Ça, c'est votre message, frère, sœur. Lisez ce message-là. Regalez-vous, bénissez le créateur vivant. ça, c'est un message adressé uniquement aux élus. Ngueta. En fait, c'est un message qui a été adressé à tous ceux qui ne sont autres que de la bande terre. La graine qui était tombée sur la bande terre, c'est eux. C'est leur message. Je vais le lire au nom de Mfumo Congo. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit au serviteur au comportement loyal Ngueta. Écrit au serviteur de Mfumo Congo. Oui. Écrit à ce serviteur là. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David Ngueta. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. n'ouvrira. Je connais tes oeuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Ô Père, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer Ngueta. Oui, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, frère, ce que le Père nous a donné, personne ne peut l'arracher. Voici je te donne ce que voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent soi-disant soi-disant hébreux et ne le sont pas. Ils ont eu honte de s'approprier du nom Congo parce que le nom Congo caractérise directement le peuple noir. Un peuple noir. Donc, ça l'est crépité. Ils ont fomenté une expression non bizarre hébreu pour juste l'embrouillement total. Et on dit il ne le sent pas. Il sent pas Congo. Il sent pas béni de Mfumo Congo. Il sent pas fils de Mfumo Congo. Ils se disent enfants de Mfumo Congo. Il ne le sent pas. Mais qu'il mente. Oui, il mente. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Oui, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon père, dans le temple du créateur vivant et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon père, Nghita et le nom de la ville de mon père, de la nouvelle Yérosalem qui descend du ciel de près de mon père et mon nom et mon nouveau nom mon nom nouveau Nghita que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises chers frères et sœurs chers bénis de m'fum m'kongo ça c'est un message qui est adressé aux bénis de m'fum m'kongo aux élus pour vous dire n'abandonnez pas ne regardez ni à gauche ni à droite ne regardez derrière ne reculez pas avancez même 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 vous tombez courez en tombant oui tout en étant à genoux rampez rampez allez seulement de l'avant courez sans cesse priez sans cesse et finalement il y a un autre message qui a été adressé à l'église de laodicée révélation 3 verset 14 à 22 ce message finalement a été adressé je dis bien a été destiné ce message a été adressé je dis bien spécialement adressé à tous ceux qui sont hésitants oui ceux qui comptent qui ont espoir sur leur richesse qui focalisent leur attention leur amour leur désir et tout sur le monde sur les richesses tout leur espoir est sur leur richesse ceux qui ont un pied dans le monde et un autre pied si je peux le dire tel en fait ceux qui sont tièdes ceux qui tantôt vont chez les féticheurs tantôt vont prier tantôt vont chez les divins tantôt vont chez les voyants tantôt en fait en fait se se laissent se laissent emporter par n'importe quel mouvement des nouvelles venant je ne sais pas des esprits et autres ces hommes-là qui sont toujours à la quête des prophéties ces hommes sont en position ce message-là leur a été adressé parce qu'ils sont tièdes et ils seront vomi Nghita bien chers frères et sœurs chers bénis de Mfumokongo moi je veux m'arrêter là pour le moment je vais vous laisser vous allez lire les chapitres les versets précités dans cette vidéo et vous allez comprendre que la vérité est que l'image donnée dans ces versets selon la théologie selon la religion selon la Bible c'est une image c'est des images truquées sans message sans en fait sans importance en un mot parce que c'est venu juste du mensonge du vol de l'usurpation donc prenez en note prenez en compte ce que nous avions dit aujourd'hui et rester toujours et toujours dans la maison du créateur vivant qu'il vous bénisse qu'il vous élève qu'il vous protège toutes les fois que sa volonté se fasse guita guita de l'usurpation